Bonjour à tous, bonjour, Sandro Gaudzi. Bonjour. Alors on va effectivement évoquer cette question du Brexit. Un mot d'abord sur Emmanuel Macron, le chef de l'État positif au coronavirus, à l'isolement, à la résidence de la Lanterne. Est-ce qu'il n'a pas fait preuve d'infrudence en recevant une dizaine de proches il y a deux jours, au-delà des horaires du couvre-feu imposé à tous les Français ? Comment c'est perçu ça ? Ce n'est pas donné le mauvais exemple ? Mais non, tout d'abord, on est tous exposés. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on n'est pas exposés au Covid. Le président est en train de respecter les mesures comme tout le monde. Et il doit gérer un pays, il doit gérer aussi l'Europe. Donc s'il a travaillé au-delà des horaires prévus, il l'a fait en exerçant son mandat, son devoir. Je crois que c'est bien de donner l'exemple. Et il est en train de donner l'exemple en respectant toutes les consignes et que pour chacun de nous, que moi j'ai respecté en octobre quand j'ai eu le Covid, ça arrive à tout le monde. Et il faut chacun penser aux autres quand on attrape le virus. Peut-être avant que soi-même, penser que le respect des règles, c'est un respect de tous les autres. Alors lors du verdict approche pour le Brexit, un échec des négociations reste l'hypothèse la plus probable, dit Boris Johnson. Est-ce qu'un accord reste possible ou pas ? Oui, Boris Johnson nous a habitués à ces redomontades. Donc on ne sait jamais quand il fait ses déclarations, un peu en tant que fanfaron, on ne sait jamais si parce qu'il prépare les noms ou il prépare à avancer de la négociation. On a bien avancé dès les derniers jours. Les Britanniques ont accepté des choses qu'ils ont refusé pour deux ans. Quand on ouvre notre marché aux Britanniques, il faut que les Britanniques, les entreprises britanniques respectent les standards sociaux et environnementaux comme les entreprises françaises et européennes. Il y a la question de la pêche qui reste ouverte, qui est très importante parce que nous ouvrons notre marché. Il n'y a aucune raison que les Britanniques n'ouvrent pas leurs eaux territoriales pour les pêchers français et pour les pêchers européens. Et ça, c'est le point le plus important. Le Parlement dit qu'il faut un accord avant dimanche soir pour qu'on puisse le ratifier. Le Parlement européen décide dimanche soir. C'est possible un accord ? C'est possible. Le Parlement ne dit pas seulement qu'il veut un accord. Le Parlement veut un bon accord. Pas d'accord à tout prix ? Absolument pas d'accord à tout prix. Si l'accord qui est présenté de la part des Britanniques n'est pas satisfaisant pour l'Union européenne, il vaut mieux, au lieu de conclure un mauvais accord, poursuivre les négociations l'année prochaine. Évidemment, pour les Britanniques, ce sera beaucoup plus difficile. Qui a le plus à perdre d'un no deal, comme on dit, d'une absence d'accord ? Les Britanniques ou nous, l'Union européenne ? Le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Britanniques. Sans doute, c'est les Britanniques qui ont beaucoup plus à perdre. On parle du premier marché au monde, avec 457 millions d'habitants. Non. Et on parle d'un pays important, respectable, ami, des 60 millions d'habitants, une puissance moyenne. Évidemment, c'est les Britanniques qui auront beaucoup plus à perdre que nous. Mais nous voulons trouver un accord dans l'intérêt commun, parce que nous allons nous séparer. Mais s'ils se sentirent pas mal dans l'accord, est-ce que vous craignez pas que ça donne envie à d'autres pays de quitter l'Union européenne ? Ah bon, là, moi, je pense que ceux qui vous parlaient, même sur ce plateau, il y a quelques années, le Brexit et Sabre et le Champagne, quand ils avaient voté le référendum pour sortir, ils sont beaucoup plus discrets. Ouelles sont beaucoup plus discrètes en ce moment, parce qu'on voit bien, déjà maintenant, combien les Britanniques ont perdu avec les choix du Brexit. Il y a des investisseurs qui se sont éloignés des Royaume-Uni. Ils sont dans l'incertitude. Les entreprises britanniques ne savent pas comment planifier leur avenir. C'est déjà une très mauvaise affaire pour les Britanniques. Sans accord, ça sera encore plus mauvaise. Alors, la vaccination dans l'Union européenne, ça va débuter le 27 décembre. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ces vaccinations, elles ont déjà commencé au Royaume-Uni ou, par exemple, aux États-Unis ? Est-ce qu'on a du retard et pourquoi ? Non, on n'a pas du retard. Le Royaume-Uni a suivi les règles européennes. Ça aussi, c'était du bon marketing politique des Brésiliens. Pour cela, il est très bon. Mais ils vaccinent déjà. Jusqu'à maintenant, le Royaume-Uni a travaillé suivant les règles européennes. Tout simplement, ils ont accéléré avec une procédure d'urgence. Nous avons voulu attendre les autres Européens, l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Les 27, on va démarrer et on a pris la leçon. Souvenez-vous, au début de la crise, ordre dispersé. Les Européens ont marché en ordre dispersé. Qu'est-ce qui a changé ? On a pris la leçon. On a pris la leçon que même dans le domaine de la santé, qui est un domaine sur lequel les États ont le rôle majeur, il faut avancer ensemble. C'est comme ça qu'on a négocié ensemble. Avec les grandes entreprises pharmaceutiques, on a précommandé 2 milliards de vaccins, vous venez de le dire. Et on a utilisé notre force commerciale commune à travers la Commission européenne pour négocier à des meilleurs prix et à des meilleures conditions. On a évité d'aller en ordre dispersé. Et ça, c'est très important. C'est une autre leçon qu'on a apprise pendant la crise. Il faut travailler sur une Europe de la santé. Néanmoins, la pandémie, évidemment, se poursuit en Europe. Je disais, vous êtes élu sur des listes en France, mais vous êtes italien. L'Italie avait semblé, au début de cette deuxième vague, mieux s'en tirer que les autres pays. Hier, il y a eu 680 morts. Il y a plus de 67 000 victimes au total. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Italie ? Écoutez, chaque pays, à un certain moment, a pensé d'être meilleur que les autres. Et moi, j'ai invité, dans tous les pays où je me trouvais, à faire preuve d'humilité. Ce virus a été géré région par région en Italie. Il y a des régions qui sont mieux tirées. Il y a des régions qui étaient exposées, comme la Lombardie, l'Émilie-Romagne, au début de la crise, qui ont activé des mesures plus efficaces. D'autres régions, moins touchées dans la première vague, qui ont été énormément touchées dans la deuxième, parce qu'elles étaient moins prêtes. Et évidemment, la stratégie de vaccination sera aussi importante en Italie qu'hier. C'est important qu'on commence... Une stratégie qui sera par région en Italie, c'est ça ? Une stratégie qui sera par région, mais l'Italie, comme tous les autres pays, va commencer à partir du 27 décembre, la stratégie des vaccinations. Et ça sera très important, mais... Il y a des règles très strictes, notamment pour les fêtes de Noël. Interdiction de passer d'une région à une autre, alors qu'on peut le faire en France. Couvre-feu, y compris le soir de Noël et le 25... Du 24 au 27. Du 24 au 27. Concrètement, vous, par exemple ? Non, couvre-feu, lockdown, confinement du 24 au 27. Comment ça va se passer, par exemple, pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour les Italiens ? Moi, je dirais... Ça va être très compliqué. Moi, je vais être avec mon épouse et mes enfants à Rome, mais pour la première fois, dans ma famille italienne, je ne pourrais pas être avec ma famille d'origine, parce qu'ils habitent en Émilie-Romagne, et c'est interdit de passer d'une région à l'autre pendant la période de Noël. Du 21 décembre jusqu'au 6 janvier, les Italiens ne peuvent pas bouger d'une région à l'autre. C'est accepté, ça ? C'est bien accepté. Oui, c'est accepté. Les Italiens ont fait preuve d'une grande dignité pendant la première vague, pendant la deuxième. Ils sont critiques vis-à-vis du gouvernement, parce qu'il est en retard avec la mise en œuvre du plan de relance. Et là, la France a mieux fait. Je veux dire que c'est très bien qu'à partir de janvier, les premiers projets du plan de relance français-européens pourront bénéficier au territoire français, pour les entreprises, pour les chômeurs, pour les transports, pour l'environnement. C'est très important. 100 milliards d'euros du plan français, donc 40 milliards de l'argent européen. Donc l'Europe, cette fois-ci, a été bien là. Sandra Gaudi, une fois que la vaccination sera enclenchée, est-ce qu'il faut faciliter davantage la circulation des personnes dans l'Union européenne ? Lever certaines barrières qui ont été mises en place avec cette pandémie ? Oui, mais il faut penser que jusqu'à quand on n'a pas atteint un niveau suffisant d'immunité collective, certaines mesures de précaution devront être suivies. Est-ce obligatoire toujours entre certains pays ? Oui, moi je crois que oui. Moi je crois qu'il faut être prudent dans les premiers mois de la vaccination. L'entrée dans la vaccination ne doit pas amener à un démantèlement des mesures de précaution, mais sans doute on pourra faciliter la circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Et nous avons vu pendant la crise, qu'est-ce que c'est l'Europe sans liberté de circulation ? Ce n'est pas exactement ce que nous voulons pour nous et pour nos enfants. Merci beaucoup Sandra Gaudzi. Merci à vous. Belle fin d'année quand même en Italie. À vous-même. Et toutes vos convictions pro-européennes, on peut les retrouver dans un ouvrage que vous avez publié il y a quelques semaines aux éditions Saint-Simon. Ça s'appelle La Cible. C'est à vous Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada